Vous vous souvenez de ce moment où vous avez senti votre cœur se briser en mille morceaux ? Lorsque la confiance, ce ciment invisible qui scellait votre amour s'est effritée ? La reconstruction peut sembler insurmontable, mais c'est une aventure passionnante qui vous attend. Alors ensemble, allons explorer les chemins pour retrouver la sérénité et renforcer votre lien. Comment reconstruire la confiance et se projeter ensemble ? Voici quatre clés. 1. Décrypter l'édifice brisé. 2. Les fondations de la méfiance. Au-delà des événements, explorons les émotions profondes qui ont ébranlé votre couple. La colère, la tristesse, le sentiment d'injustice sont autant de pièces du puzzle à reconstituer. Le langage du cœur. Parlons de vos blessures avec bienveillance. Les « je » sont vos alliés pour exprimer vos ressentis sans accuser. Je vous propose un petit exercice. Écrivez chacun une lettre à l'autre, exprimant vos émotions sans retenue. 2. Bâtir un nouveau château de cartes. Les pierres angulaires de la communication. Écouter, comprendre, se comprendre. Ce sont les clés pour construire un dialogue authentique. À ce sujet, un petit exercice. Organisez des rendez-vous de la communication, où vous vous écoutez sans interruption. La transparence, un ciment solide. L'honnêteté est le pilier de la confiance. Un exercice à mettre en place. Créer un cahier de la transparence, où vous vous engagez à partager vos pensées et vos actions. La patience, la clé du succès. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et votre amour non plus. Accordez-vous le temps de guérir et de vous reconstruire. 3. Les outils du maître maçon. La gratitude, le mortier qui lit. Soulignez chaque jour ce que vous appréciez chez votre partenaire. Un petit exercice d'ailleurs. Un mot doux, un geste attentionné. Faites de la gratitude un rituel. Les moments de complicité, les briques de votre bonheur. Partagez des activités que vous aimez. Créer de nouveaux souvenirs. Un exercice à ce sujet. Préparez une liste d'activités à faire ensemble et cochez-les au fur et à mesure. La thérapie de couple, un guide à expérimenter. Un thérapeute peut vous accompagner dans ce voyage et vous apporter des outils personnalisés. 4. Gérer les tempêtes. Les fissures des opportunités de se renforcer. Lorsque la confiance vacille à nouveau, ne paniquez pas. C'est l'occasion de renforcer vos fondations. Le pardon, la clé pour avancer. Pardonner ne signifie pas oublier. Mais décidez de ne pas laisser le passé empoisonner votre présent. A ce sujet, je vous propose un exercice. Écrivez une lettre de pardon à votre partenaire en exprimant votre désir de tourner la page. En conclusion, reconstruire la confiance est un voyage extraordinaire qui vous transformera vous et votre couple. C'est une aventure qui demande du courage, de la patience et de l'amour. Mais n'oubliez jamais, vous êtes plus forts ensemble. – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR ?